Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Oh, ho, ho ! Hé, hop là ! Hé ! Hop là ! Hop là ! Oh ! Ahitea ! A toutes et à tous, yaurana et bienvenue dans Ahitea ! Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, je vous propose de découvrir dans votre rubrique expérience le musée James Norman Hall. Votre rubrique perspective sera consacrée à la nouvelle organisation du passeport touriste que propose la CCSM et on terminera avec votre rubrique Aravena consacrée à la navigation ancestrale. Allez, c'est parti pour découvrir le musée James Norman Hall ! Yaurana Denis ! Bonjour Tamatoa ! Tu vas bien ? Très bien ! Tu veux visiter la maison James Norman Hall ? Oui, tout à fait ! Allez bien ! On y va ! Je m'appelle Denis Messin, j'ai 72 ans, je suis un jeune retraité, je suis aussi le vice-président depuis le début de l'année de l'association des amis de la maison James Norman Hall. Et je suis là parce que surtout j'étais un grand ami de Conrad Hall qui était le fils de James Norman Hall. Alors j'ai un petit dicton, c'est une phrase de Nietzsche, il faut aimer son destin. C'est à Haroué dans une belle maison historique, typique des années 1930, aménagée pour recevoir des visiteurs que j'ai rejoint Denis. Denis, où est-ce que nous sommes exactement ? Alors nous sommes dans la maison de James Norman Hall, là où il a vécu, qui est donc devenu un musée. Cette maison, qui était la maison où il habitait, a été reconstruite entièrement il y a 18 ans, suite à l'action surtout de sa fille, de Nancy, qui a voulu en faire un musée pour rendre hommage à son papa qu'elle a admiré. Donc c'est un héritage ? C'est un héritage, c'est une transmission pour la famille de James Norman Hall mais aussi pour toute la Polynésie. D'accord. Donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui ? Alors je vais te réserver la visite du musée, donc on va visiter les différentes pièces où vivait James Norman Hall. Donc la salle à manger, le bureau, la véranda, la salle de guerre aussi et la chambre à coucher. Ensuite nous ferons un petit tour au steak restaurant. D'accord. On y va alors ? On y va. Je te suis. Jusqu'en 2019, la maison James Norman Hall recevait en moyenne 8000 touristes par an. Mais pour la sécurité de tous, aujourd'hui la capacité d'accueil est réduite par groupes homogènes de 5 personnes par visite. Le protocole sanitaire est suivi à la lettre pour éviter la propagation de l'épidémie de la COVID-19. Alors Tamatoa, il faut respecter les gestes barrières. Donc on porte le masque bien sûr. Et je te donne un peu de gel. D'accord. Et maintenant on peut visiter le musée. C'est parti. Alors Tamatoa, que je te parle de James Norman Hall, il faut que tu découvres cet écrivain. Donc il faut savoir que c'était un jeune Américain qui était, dès son plus jeune âge, passionné par les maires du Sud et les écrivains comme Joseph Conrad ou Herman Melville. D'accord. Et donc James Norman Hall, après ses études de journaliste, il a quitté Boston, il a pris le bateau pour aller à Londres en 1914, parce qu'il avait envie de rencontrer Joseph Conrad qui habitait en Angleterre. D'accord. Et donc juste après, l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne et donc Hall s'est engagé avec les Anglais et il a fait la guerre des tranchées à Loss. Donc il a fait une guerre très, très difficile. D'accord. Il a fait la formation de pilote à l'école Berrio et donc il s'est engagé. Après, il a fait la fin de la guerre en tant que pilote de l'escadrille Lafayette et donc c'était un héros de la guerre. Et donc il a eu trois victoires et il a été abattu plusieurs fois. Et donc il a fini la guerre. La dernière fois, il a été abattu, il a été prisonnier par les Allemands. Fort heureusement après l'armistice, ce héros de la Première Guerre mondiale retourne aux États-Unis et fut décoré pour ses états de service. En suivant le sens de circulation de la visite du musée, Denis me fait découvrir James Norman Hall, le poète et écrivain majeur de la littérature contemporaine américaine. Alors, Samathwa, là, on est dans la pièce majeure de cette maison et de Hall puisque c'est sa pièce d'écrivain. Donc tu vois, c'est sa bibliothèque. Il y a son bureau. Tu peux voir également sa machine à écrire. Et donc toute sa bibliothèque, Hall avait 3000 livres. Et c'est là où il travaillait. Donc Hall a d'abord écrit pour des mensuels américains. Et ensuite, on lui a commandé des nouvelles sur la Polynésie. Et après, il a écrit avec Nordhoff la trilogie sur les mutinés de la Bounty. D'accord. Alors, ils écrivaient tous les deux des passages. Ils se faisaient relire. Si bien qu'on savait des fois qu'on ne savait pas trop qui avait écrit tel passage ou l'autre. Mais ils ont toujours écrit en parfaite harmonie tous les deux. Les deux amis connurent dans les années 1930 un succès éclatant qui a fait rêver de nombreux Américains et Européens. Rien que pour sa part, James Norman Hall a écrit plus de 30 œuvres littéraires, dont certaines ont fait l'objet de films célèbres à l'image des révoltés de la Bounty. Bien qu'ils soient interdits de toucher les œuvres et le mobilier lors de la visite, un nettoyage renforcé est effectué sur toutes les surfaces. Je me prête à cette tâche avec rigueur, en particulier sur des zones de contact potentielles, notamment dans la salle à manger où Denis nous raconte l'amour de James Norman Hall pour la Polynésie française. Alors il aimait bien sûr les paysages, la beauté de la nature, mais il aimait surtout une Polynésienne aussi, puisqu'il avait épousé Sarah Winchester, dite Lala, avec qui il a été très heureux, avec qui il a eu deux enfants. Donc il aimait beaucoup cette vie simple, il avait une vie simple en Polynésie. Il faisait beaucoup d'escapades en montagne aussi. Il adorait la nature, la poésie, la nature, les hommes et il aimait la musique aussi. Et puis il aimait beaucoup les Polynésiens, leur façon de vivre et comment ils étaient. Il adorait les Polynésiens. C'est une visite pleine de belles découvertes et tout en sécurité que j'ai eu la chance d'effectuer au sein du musée James Norman Hall. Pendant que certains déjeunent au snack restaurant, il est temps pour moi de faire le bilan avec Denis. Alors, Tamatoa, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite du musée James Norman Hall ? C'était une visite très enrichissante. Ça m'a permis de découvrir les exploits de ce grand Trikivin et aussi de découvrir sa passion pour la littérature. Oui, et sa passion pour la Polynésie. Et donc moi, les trois axes pour lesquels je voudrais développer ce musée, c'est bien sûr sur le côté touristique parce que c'est un plus pour les touristes, mais aussi pour le côté culturel. C'est très important. Et l'éducation m'est très, très chère. Et je souhaite que beaucoup de jeunes Polynésiens redécouvrent non seulement ce musée, mais aussi l'œuvre de Hall. D'accord. Un très beau projet, Denis. Voilà. Et puis, avant de partir, Tamatoa, j'aimerais t'offrir Pinsèche, ce très beau livre de Nord-Ophéol. Merci beaucoup. On se dit à une prochaine fois. À une prochaine fois. Comme au musée, n'oubliez pas de respecter les procédures et recommandations barrières qui sont disponibles sur le site tahititoris.pf. Un musée atypique que je vous invite à aller visiter sans tarder. Maintenant, nous allons à la rencontre d'Audrey Liès, qui va nous expliquer comment le passeport tourisme s'est adapté à la crise sanitaire. C'est votre rubrique Perspectives. La CCISM, en partenariat avec le ministère du Tourisme, propose le passeport tourisme depuis 2018. Il s'agit d'un programme de formation de 12 heures. Il est personnalisé et individualisé selon les besoins du chef d'entreprise et en fonction de son activité professionnelle dans le secteur du tourisme. Son format a évolué depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Le principe était que les formateurs se déplaçaient dans les îles pour former les chefs d'entreprise. Parce qu'on avait remarqué qu'en fait, il était difficile pour les chefs d'entreprise de venir à Tahiti pour se former. Il y avait des cours et puis leur activité restait en stand-by. D'où l'intérêt de faire partir les formateurs et de pouvoir leur permettre de se former. Depuis le mois de mars, depuis le confinement, on a dû réadapter le programme de formation. Et aujourd'hui, les formations se font exclusivement en visioconférence. Et pour le coup, les formations sont ouvertes à tous les prestataires d'activités touristiques, hébergements compris et Tahiti également. La formation pour les hébergements était jusqu'alors réalisée en groupe et gérée par l'équipe HSF. Depuis le confinement, les deux entités ont mis en place un partenariat et proposent des formules à la carte. Tous les prestataires d'activités touristiques peuvent faire la formation de groupe avec le HSF, qui est une formation différente de la nôtre, puisque nous, ce sont des formations individuelles et personnalisées, par contre sur des modules bien spécifiques. Un nouveau programme a également vu le jour, le passeport pour entreprendre, également gratuit jusqu'à la fin de l'année 2020. Il peut se combiner avec le passeport tourisme, qui propose davantage de formations cette année. Depuis le confinement, on a réadapté les programmes. On a maintenu les deux programmes phares qui sont l'anglais et les réseaux sociaux. Puis, on a rajouté un module sur comment reprendre son activité économique suite à une crise. Une réactivité qui s'accompagne d'une adaptation des outils de travail. Une plateforme d'inscription permet en effet de choisir les programmes de formation, les formateurs et les créneaux horaires. La CCISM s'est adaptée pour donner toute leur chance aux entreprises du secteur du tourisme. En plus de ça, on offre, suite à la crise, un an d'abonnement au CAGEST, qui est un module de formation et de logiciels en comptabilité. Ça a une valeur à peu près de 30 000 francs par an. On offre également un an de formation en e-learning du TOEIC, puisqu'on est le seul centre certifié TOEIC en Polynésie française. Et on offre les formations du passeport pour entreprendre, qui, je rappelle, étaient payants avant le confinement jusqu'à 150 000 francs. Une aide conséquente pour aider les chefs d'entreprise à se relancer, se développer et attirer les touristes. Le passeport tourisme est ouvert à tous les professionnels du tourisme. En cas de problèmes de connexion Internet, ils peuvent bénéficier d'un soutien des maires et des comités d'entreprise. Il est encore temps de vous inscrire jusqu'à la fin de l'année. Maintenant, voici votre rubrique à Ravenna. On se bouge pour la culture avec Teiva Véronique, qui nous partage sa passion pour la navigation ancestrale. Quand on parle de navigation traditionnelle, on parle de navigation que les ancêtres utilisaient il y a des centaines, voire des milliers d'années. Donc c'est la navigation en regardant les étoiles la nuit, donc en regardant le déplacement des étoiles, parce qu'on connaît la position des étoiles à l'horizon et on sait où est-ce qu'elles vont se coucher. Donc grâce à ça, on arrive à établir un angle entre l'étoile et notre cap. Et la journée, c'est l'observation du soleil avec la direction du vent, des nuages, des vagues et de la houle. Et bien sûr, pour reconnaître les îles, on va avoir les oiseaux, on va avoir les végétaux qui délivrent, on va avoir la houle croisée. Donc tous ces éléments-là vont permettre de pouvoir naviguer et donc c'est ce qu'utilisaient aussi nos ancêtres. Avant, j'étais sportif de haut niveau en voile moderne, donc en B4, penche à voile, laser et tout. Et un jour, la vice-présidente Fafaité m'a invité à faire capitaine sur la pirogue à voile Fafaité alors que je n'étais jamais monté dessus. Et voilà que quelques jours après, j'étais en train d'aller jusqu'à Bora Bora avec d'autres pirogues à voile en étant capitaine. Donc ça, c'est incroyable parce que voilà, avant ça, je n'avais jamais navigué sur une pirogue à voile. Je ne sais pas du tout ce que c'était la navigation traditionnelle. Donc c'est à peu près il y a 5-6 ans. Et depuis, j'ai consacré ma vie à apprendre à la navigation et surtout à transmettre la navigation. Le message que j'ai à faire passer, c'est qu'il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Donc on est un peuple de navigateurs et aujourd'hui, même si on est habitué à ce qu'on vit aujourd'hui, donc la technologie, tout ce qui se passe sur la terre, il ne faut pas oublier que la mer est notre océan, c'était notre maison à l'époque. Donc il faut venir naviguer, comprendre comment nos anciens ont pu voyager, comment se mettre tout notre savoir-faire. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de donner votre avis sur le tourisme en allant sur la plateforme en ligne FM25. L'aventure à Hitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine par Hei et Farerea Tatou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501